La région du sud devrait déjà être au sommet. Le régime Billard ou alors Paul Billard a fait du sud un bastion où il ne faut pas aller, surtout quand on est opposant. On montre justement que c'est eux qui sont dangereux. Et dans leur quête de pouvoir diviser les Camerounais pour conserver le pouvoir et font tout bien évidemment pour discrédiquer certains opposants comme Cabral Libye, comme Maurice Kamto, voir les Camerounais comme ça. Mais le Cameroum, depuis 42 ans, n'a pas progressé avec le régime Billard. Et même le sud est resté plus qu'à la traîne. Lorsqu'aujourd'hui, on essaie de faire le bilan, on se rend compte que Billard a échoué dans tous les domaines par rapport à ces présidents pour tant qu'ils sont arrivés hier. Qui, curieusement, bien utilisant le franc CFA, réussissent à faire des progrès, à développer, à construire les infrastructures. Le sud n'en a pas. Le Cameroun n'en a pas. Et pourtant, le Cameroun devrait, si jamais Paul Billard était sur la même lignée, le Cameroun devrait déjà être un pays pas en voie de développement, mais quasiment développé. Le 11 juillet 2024, on a vu la Côte d'Ivoire dont on s'en fait. qui, d'ailleurs, avait dissous sa compagnie de Transformers aériens, Ouattara a créé une structure, une compagnie, un Côte d'Ivoire, en 2011. 2011. Mais aujourd'hui, la campagne ivoirienne dépasse Tamerco de l'Ont. Le 11 juillet, justement, le 11 juillet 2024, 2024, la Côte d'Ivoire a reçu son nouveau Airbus à 79, flambant neuf. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'il n'est pas le seul, la Côte d'Ivoire a déjà 11 avions, donc des gros porteurs, qui d'ailleurs vont arriver avant la fin de cette année 2024, et d'autres aussi en 2025. On parle des A330 Néos. Les camonnais regardaient cela comme c'était de la magie, comme si c'était la sorcellerie. Comment la Côte d'Ivoire a-t-elle pu venir dépasser le Cameroun qui, pourtant, est sorti de l'Afrique en 1971, par le bichement d'Amalwayedio, et un parti créé Cameroun Airways. Aujourd'hui, le Cameroun n'a pas d'avions. Et les images de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas les mettre sur le Cameroun. Hier, on disait, ah, vous savez, nous on a plusieurs villes, mais on n'a aucune ville. Lors de la Côte d'Ivoire, les Cameroun ont pu voir les infrastructures routières, les échangeurs. Alors qu'au Cameroun, on parle d'échangeurs simplifiés, ils ont pu voir des vrais échangeurs. Et ils ont pu voir des autoroutes, et ils ont pu voir les aéroports. Ouattara a été faite de la magie, de la sorcellerie, alors qu'on dit qu'il ne travaille pas pour son pays, que c'est un agent de la France et que Polvia est un panaficalisme. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 4 bombardiers 400 Q du Canada. La Côte d'Ivoire compte 3 Airbus à 320. Et aussi, comme je vous ai annoncé, 3 Airbus 319. Et ce n'est pas qu'ils vont ramasser ça dans la caisse. 70% ou alors 60% de la flotte ivoirienne vient directement de l'usine. La Côte d'Ivoire, avec Alassane Ouattara, est nous en train de donner des cours de développement au Cameroun. Je ne veux pas parler des métros, des tramways, je ne veux pas parler de ça. Mais je parle seulement des acquis que Polvia a trouvés. Tous les autres pays ont connu la crise, les crises économiques. Mais nos camions avaient réussi à traverser toutes ces crises. Quand Polvia arrive au pouvoir, le Cameroun avait 11 avions. Et quand Aïdou part en Chine, Aïdou va rentrer avec le palais des congrès. Mais il va partir avec un reporter. Tout le monde connaît comment est-ce que les Ivoiriens nous admiraient. Les Sénégalais s'agenouillaient devant les Camerounais. Quand ils voyaient le Boeing 747, qui avait été baptisé Mont Cameroun. Il était là le jour-là, il était plein de ministres. On surnommait cet avion le Combi. L'Afrique entière, la France, les grandes puissances, nous admiraient. Aujourd'hui, on vous dit qu'on a un machin qu'on appelle Camerou. un joueur Corbeau, un joueur Corbeau, un joueur Corbeau, sans bête, une lille, un église, sur place. Pourquoi nous allons continuer à dire que nous sommes un continent ? pourquoi nous allons continuer à dire que pour lui est un grand président on connaît les grands présidents par leur bien par leur réalisation mais si on se rend compte que nous n'avons fait que le curé en ce temps c'est que c'est très grave le bilan de paul billard aujourd'hui fait honte à tout bon camerounais vous rendez compte en 78 au froid boigny était arrivé au camion pour s'asseoir sur les bancs du camion qui avait pris un grand essor le camion volet survolait c'est au mois de février et quand il avait vu ce qui se passait au camion il était rentré gaga en Côte d'Ivoire pour copier à peu près ce qui se passait au camion aujourd'hui des ministres de polia vient nous raconter avec les mousses agressives qu'est ce qu'il y a avant qu'est ce qu'il y avait avant c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils nous posent en question pour mon avis polia a mis son nouveau au ministère de l'économie de polia avec ses compétences et qu'elle est son bien à par le détournement de ces multiples pays si le camion a connu le développement c'est parce qu'un idiot avait mis tout son plan de développement sur ce qu'il appelle le ministère de l'économie et du plan et il avait nommé un ministre qui n'était pas un joe croulant mais un ingénieur agronome de 33 ans je souviens de rouda voilà la clé du départ du développement du camion aujourd'hui on parle du ministère des finances des ministères de l'économie qu'elle vous dise qu'on paie les impôts paie les impôts les impôts les impôts les étudiants avant des bourses de 25 mai que l'école était gratuit qui avait des médicaments qui avait des avions qui ont été achetés le ministère de l'économie et du plan était celui là qui donnait les agréments et c'était pour des grands projets industriels et c'était pas qu'on donne aux frères du village c'était bon choix c'est les gens qui peuvent propulser le camion en avant et c'était proposer parce qu'un radio pourtant qui était sur la feuille de la france a réussi à sortir de ses griffes pour trouver une certaine autonomie et à multiplier justement les relations bilatérales et ces relations bilatérales ont porté d'énormes fruits que nous serions en train de manger encore aujourd'hui jusqu'à distribuer aux ivoiriens aux sénégalais aux gabonais aux congolais aux aélois aux indiens et aux chinois aïe tu aurais créé une banque centrale c'était pas comme les banques de biens qui ont été pillés par son propre beau frère messi 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 qu'applié la musique la banque centrale était au centre de cela pour donner des crédits et surtout pour propulser les ondes d'affaires aujourd'hui j'entends on allait donner tel argent à tel ondes d'affaires qu'ils avaient et la banque centrale où il y avait plein de villages mais le docteur yondo marcel il était docteur en économie c'est lui qui gérait la banque centrale les projets étaient bien étudiés c'était pas la surfacturation parce que c'était les gens qui aiment leur pays vous ne vous rendez compte que la banque centrale a été lui-même d'ailleurs ça c'est écrit dans le livre de samuel et moi ils voulaient construire une maison tout comme samuel et moi samuel et moi il n'avait pas cet argent là la preuve c'est que si vous arrivez chez lui vous n'allez pas voir que les ministres aïdjo n'était pas richissime c'est bien ils n'ont que des palaces, des palaces, des palaces ils achètent des pays entiers, ils investissent partout vous entendez qu'on est venu voler dans la maison des ministres 900 millions, 700 millions, 800 millions et là on apprend qu'on a volé au palais présidentiel dans le bureau de biens est-ce que ça pouvait arriver au temps d'ailleurs déjà qu'est-ce que l'argent, l'équipe, fait dans le bureau de biens ou bien dans le bureau du directeur du cabinet salaire Hermès doit yitjo lui l'air avait pris un crédit pour construire la maison chez lui à Galois et il remboursait ce crédit là tout comme ça n'avait pas jamais vous n'avez entendu que aïtjo avait une caisse noire que la femme d'Aïtjo portait seulement Hermès que les filles d'Aïtjo prenaient les jets privés que la famille d'Aïtjo était tout simplement dans les histoires de sang carreçon et encore d'exploitation de l'eau forêt de l'or, du diamant, des eaux, des aides comme la famille dès qu'aujourd'hui vous allez vous rendre compte que nous sommes encore en train de dire à ceux qui sont en Afrique, au Cameroun ils continuent à pleurer derrière l'orange les méga pour me suivre oh le grand tu sais que les méga coûtent cher ici c'est l'amour d'acquis c'est un bien parce que à l'époque le Cameroun avait réussi à faire un bon sur le plan technologique et surtout les télécommunications c'est ainsi que en 73 le Cameroun d'Aïtjo avait déjà créé un tel câble et la station estienne des Amangoui parce qu'à l'époque les communications devaient être passées par la France par France Cable et ça faisait que non seulement le Cameroun était obligé de verser 25% mais ils n'avaient pas de souveraineté ça pouvait coûter cher Aïtjo avait donc réussi à créer un tel câble revient un tel câble ça fait que si les Ivoiriens les Sénégalais les Tchadiens les Congolais les Gabonais s'ils voulaient parler avec quelqu'un à l'étranger ils passaient par le Cameroun aujourd'hui nous sommes oh yo un petit M oh yo orange faisons maintenant orange pourrie oh yo un petit M pourrie bloquant ceci et cela il rigole parce que c'est qu'il y a qui nous a plongé notre autonomie vous avez pu voir tomber à l'époque au pays passant les mamans qui étaient de l'illage partaient vendre la culture pourquoi parce qu'il prenait le train qu'elle a abandonné partout dans tous les coins du pays et même jusqu'à Ganderalli tu aurais construit 622 kilomètres de rail biarif la magie faire comme tu as été laissé il a pris ça il a mené à boulouer et boulouer a commencé aujourd'hui sur des anciens rails c'est là où on fait le marché les vatons du Cameroun sont les plus anciens de toute l'Afrique les cartements ne respectent pas les normes internationales à cause des qui de Paul Boulouer Chez lui là-bas je lui pour lui en mettre des gens en prison la sur les cotons c'est pour les attaques et l'assaut de coton ça y est au cap et à celui qu'on en 1914 regardez l'assaut de coton est un fleurant ça fait que on pouvait dire s'habiller avec les boubous les choses faites au camion vous vous rendez compte au lieu que la production augmente la production d'ailleurs je vous prends un dernier exemple en 2022 la soli coton a produit 100.000 tonnes de coton en 2023 la soli coton a produit 80.000 tonnes c'est à dire moins bon pour ça et maintenant les derniers résultats de la soli coton on dit que nous sommes par rapport à la fin d'année mais la soli coton a déjà perdu 15 1455 tonnes donc il ya le plan c'est quand la soli coton sera fermé plus chaque année ça agresse ça agresse ça agresse ça agresse je sais que il n'y aura plus bien pour moi c'était l'on cpb c'est l'office national de commercialisation des produits de base qu'est-ce qu'il n'a pas fait c'est d'ailleurs quand on fait moi n'y est il a demandé à l'idiot comment ça fonctionnait à l'étude attendait de lui expliquer comment ça fonctionnait et que nous il est en train de créer la banque nationale de développement agricole déjà il doit créer le frère nous faut qu'à ces sociétés sont bon je vais donc si vous voyez que vous voyez est devenu un grand agriculteur c'est quand il rentre le temps il dit à ses ministres au lieu de voler lancé vous dans l'agriculture aller chercher des crédits pour que vous les ramassiez employés les gens faites qu'il y ait de la main d'oeuvre et comme ça vous n'allez pas voler dans les caisses de l'égard si les ministres n'avaient pas de plantation vous faites moitié que j'étais dehors résultat de tous aujourd'hui non seulement on fait moitié devenue le plus grand agriculteur c'est la Côte d'Ivoire mais aujourd'hui la Côte d'Ivoire dépasse le Cameroun de loin sur la production du cacao alors que le Cameroun était loin d'avant loin de cette année n'existe plus vous prenez un autre secteur c'est important la légitimité j'en ai parlé mais aussi le côté maritime puisque d'ailleurs un bateau camerounais vient d'être mis aux arrêts en Ukraine mais pour aller d'Ukraine la société maritime du Cameroun il l'appelle Cameroun il était le pionnier il était le premier à savoir que les routes de la mer sont aussi d'abord les routes de développement et vous savez ce que Ali doit faire le port du doigt là était géré par les Français depuis 1930 il a dit je vais progressement partir c'est quand il avait avec un seul écoutant la seule écoutant c'était une société qui appartenait au français la CRD mais il doit réussir à nationaliser la seule écoutant l'état du Cameroun avait déjà 70% et les Français seulement 30% mais pour les bateaux a été parti voir les Allemands en tout cas je vous dis que quand il est venu l'entrée de la Chine a dit qu'on a tissé des relations avec le Japon ça fait que en 1973 le Cameroun était déjà le premier pays africain à voir les véhicules Toyota le plus haut la dénième le premier pays africain qui a nationalisé par Omar Mohini et il a installé Cameroun mais il a bien arrivé c'est pas parce que maintenant on dit que il a mis ses habitants quand même c'est l'histoire C'est l'histoire pour compter le corps les aéroports est plutôt dans sa perspective de prendre le pouvoir. Les billets ont le donné, ça! À qui? À Boulogne. À qui tu as fait un combat pour nationaliser les sociétés? Parce que quand on vous dit qu'on fabrique nos passeports camerounais que c'est les Allemands, les Portugais, que nos visas ce sont les Ivoiriens, mais à l'éto, pas ce retour, mais à l'éto pour mourir une huitième fois. Parce que les sociétés qui étaient gérées par les Occidents, particulièrement la France, et tu as créé et il a transformé ça, il les a nationalisées, ce que c'est qu'on avait, la Sonelle avec l'électricité, vous avez eu, la Sonelle a eu, a défilé de main en main, de pays en pays, de bandier en bandier. On avait la Sonelle. Subitement, on nous a dit que notre eau, nous n'étions même plus capables, nous-mêmes, de nous fournir de l'eau, alors qu'il y a de l'eau pêle-mêle au Cameroun. On a dit que c'est les Marocains qui viennent maintenant nous donner de l'eau. La seule chose que nous sommes capables de produire, c'est l'eau à l'examen, aux examens, c'est-à-dire la tichière. Mais l'eau du robinet là, qui coule dans tous les robinets, dans tous les carrefours, et l'eau est gratuite, on nous dit qu'avec pour le bia, c'est impossible. Que tu entends comment est-ce que ça rentre seul ? Et quand ça sort, c'est un liquide jaunâtre que tu dois payer. L'eau, c'est la vie. Mais la vie de Paul-Bien, ce régime, plutôt, en matière plinière, au Cameroun. Quand la Côte d'Ivoire se développe aujourd'hui ? Est-ce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays du pétrolier ? Non, mais est-ce que d'ailleurs, l'économie du Cameroun était basée sur le pétrole nord ? Et tu vas créer, quand on va découvrir l'eau, le pétrole. Tu vas créer des sociétés qui seront gérées et qui vont rapporter au Cameroun. Parmi ces sociétés, vous avez la SNH. Vous avez la Sona, là ? Il faudrait que les gens voient jusqu'où le Cameroun est allé. Le Cameroun s'est vite développé. Parce que la SNH ? 1917. La Société Nationale des Hydrocarbures. Pour créer la SNH, vous n'avez pas de spécialiste dont vous ne pouvez avoir à faire appel aux Occidentaux. Oui. Mais au moins, s'il faut savoir négocier. Aïe, tu n'as pas confié son pétrole seulement à la France ou à ceci et à cela. Aujourd'hui, quand on voit tous les scandales qui arrêtent l'un corps. Mais tout était clair parce que le pétrole, on disait, 55 ans, c'était les Anglais et les Français à la fois. Mais le Cameroun, contrairement aux autres pays africains, était le seul à négocier ses confins à 50%. Au niveau de la SONARA, les Occidentaux avaient proposé à Madoï du 17%. Il a retourné ça. Il a dit, c'est vous plutôt, qui allait entrer dans les actions de la SONARA pour 17%. Ils ont dit un. Il dit, oui, le Cameroun, un actionnaire majoritaire de son pétrole. Et d'ailleurs, quand on l'appelle coopération, c'est-dessus. Paul Béa ne connaît pas ça. Le premier à venir aider le Cameroun à l'époque, c'était des ingénieurs algériens. Et tout le monde connaît la guerre d'Algérie, comment est-ce qu'il y a eu ceci. Ils se sont battus contre les Français, contre ceci et cela. Ils sont venus. Et le Cameroun a eu des fruits. Et d'ailleurs, déjà, on était formés. Mais ça l'a formé. Aïe, je lui n'avais pas les grands diplômes universitaires. Mais regardez comment est-ce qu'il a formé les gens. C'est-à-dire que quand vous allez voir des gens comme le Sangamaro, au lieu de les envoyer ici, parce qu'ils étaient à l'université de Yaoundé, je crois, en 1974, puis 17. Mais, Aïe, tu as regardé ? Il a dit non. Je vais les envoyer aux Etats-Unis, donc on prenait les meilleurs étudiants camonais, au lieu de les envoyer pour venir apprendre aux sources, au jour, au jour, au jour, au jour, au jour. Bon, ce n'est pas que les membres de ceux qui ont fait tout ça là. Mais il avait dit, mon pays a besoin de techniciens, des gens qui sont capables, eux-mêmes, de prendre le relais du colon. Et c'était un homme-là qui était parti aux Etats-Unis et qui revenait par les reines du pays. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez, même le ministre du Cameroun, vous regardez les secrétaires généraux, regardez au ministère de l'économie, celui qui gère l'économie du Cameroun, celui qui fait ses chaises-là, on vous dit que il a une licence en philosophie. Le Paul Montaçois lui-même, il n'a jamais fait économie. Mais c'est lui qui est le ministre des Finances de notre pays. Comment vous voulez donc que ça marche ? Parce que vous avez vu que les deux Paul Montaçois, c'est eux qui ont mis Cameroun, L.A.S. à sac. Ali, tu avais nommé là-bas, c'est-à-dire, il avait confié les règles comme premier PDG de celui qui devait faire démarrer Cameroun-Eglise, comment on l'appelait ? Amabou-Bérou. Il avait d'abord été directeur de la Société Nationale d'Investissement. La politique, il a démarré parce qu'il s'y connaissait et parce qu'il était un patrieau. Donc, il y avait le choix des hommes qualifiés, compétents, intègres, dont ayant une probabilité morale. Aujourd'hui, le Cameroun n'est constitué que de voile. Désolé, regardez par les directeurs généraux. Les lois au Cameroun disent qu'un directeur ne peut pas. Ce sont les lois votées à l'Assemblée Nationale. Promélez-les par Paul Béa. On vous dit qu'un directeur général ne doit pas durer dans une société 9 ans. Mais il y a les directeurs qui sont là depuis 40 ans. Bref, depuis que Paul Béa il ne bouge pas. Il vole. C'est ça. Propriété privée. Alors que Alassane Ouattara puisque c'est un catimocrate il a fait ses preuves à la Banque mondiale où est-ce que Paul Béa avait Carayara. Il avait travaillé où ? Alassane Ouattara il a regardé il vient dans le direct le directeur de RTI plus il y a des problèmes au niveau du catamorale il enlève il dégage il change le premier ministre il change le CICI 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 chacun sait qu'il n'a pas sa place assurée on attend le résultat et il y a chaque semaine les conseils des ministres comme le faisait à Maloyen Duro voilà Béa qui ne fait aucun conseil des ministres comment il peut diriger un pays comment il peut noter ses ministres comment il peut donner des instructions à ses ministres on vous dit les instructions les autres instructions c'est venu par Mbomba un entier compétent le gagnant est ce qu'il a construit le stade de Paul Biya aujourd'hui le Cameroun joue sur le stade Amadouaïde le stade de Paul Biya n'est même pas homologué par la CAF on ne peut jouer aucune compétition là-bas qui était dans cette histoire-là ? c'était le ministère secrétaire général à la présidence à la République depuis 2011 qu'est-ce qu'il a réussi à mener à vous ? mais regardez tous les chantiers dans la Sanuatara il les conduit à bout il va sur le terrain maintenant après avoir échoué ta peau après avoir mousié le pays après avoir déçu et détruit des générations voilà le chant de Mbambi Paul Biya qui se lève et qui vient dire au Camerounais j'ai trouvé quelque chose qui va faire que l'économie soit rebusquée qu'il y ait des investissements qu'il y ait des crédits que les entreprises soient celles-ci qu'il y ait cela et puis tout enfin c'est ça que Jérôme déclare parce qu'on ne sait même pas quand il signifie ce décret-là où il est signé dans la sorcellerie où il signifie ça en dormant où il signifie ça avec la perfusion on ne comprend pas c'est là où il vient vous dire comme maintenant il chante il crée la SMI je dis hein on va être sûr que Paul Biya porte son cerveau là donc Paul Biya il ne sait pas que la SMI existe depuis le 28 août 1973 qu'est-ce que l'on doit y tout-ce qu'il a créé ça la SMI s'appelait la Société Nationale d'Investissement et voilà Paul Biya qui arrive lui aussi il recrée la même chose Société Nationale d'Investissement et il ne serait plus un établissement public c'est une entreprise publique c'est ça qui va faire que l'on doit mettre ça aura une autonomie et que cette autonomie permettra donc au pays et surtout non seulement d'avoir des crédits mais de rebouster l'économie que tout le monde a pour lui voilà le décret qui l'a sorti le 10 juillet 10 juillet 2024 en se basant sur la voie de 2017 l'allégraphe le pays n'a plus un capitaine du patron nous avons des gens qui me mènent à mon patron prenez le Cameroun qu'on nous dit au bien quelle c'est la nouvelle structure qui s'appelle la SMI et on nous dit on va mobiliser les fonds en cas de change 50 milliards 50 milliards 50 milliards 50 milliards où ça va faire 200 milliards et mon ami l'agenda va sortir on a bien d'avoir fini de la moussaie le crédit ton avis à plein et qu'est-ce qu'on va faire avec ces milliards et comment on dit que c'est une société 100% étatique mais qui a son autonomie ouais c'est vrai que comme je n'ai pas fait les longs longs crayons vous savez c'est compliqué mais on dit que c'est une entité qui est autonome tu diras mais on t'a dit il y a aussi du ministère de tutelle qui doit beaucoup décider tu dis c'est un ministère on dit ministère de l'économie ministère des finances tu te retrouves dans le même embronnage avec le même le même Ousmane donc même au village il y a un problème africain qui dit si tu ne changes pas de maladie change de maladie tu ne peux pas avoir la même maladie et tu reprends le même arbre ça me fait mal et ça fait rire les autres parce que je ne sais même pas si nous nous rendons compte que notre pays est déjà en faillite est à genoux et on vient à récompenser à mon au moment où on vient en train d'aller dans le cercueil nous dire que c'est ça qui va nous guérir mais Poplia va créer la SNI mais la SNI va demander des crédits à qui ? à la France à la Chine ou aux banques locales mais qui a détruit les banques locales l'économie est basée sur les banques c'est les banques qui donnent des crédits qui a grapé le tour du monde mais tu as détruit toutes les banques tu as détruit la SNI mais la SNI dont tu parles aujourd'hui la Société Nationale d'Investement quand vous voyez des structures comme ÉVECAM ÉVECAM ce sont les fonds de la SNI c'est-à-dire que Alidjo avait déjà proclamé ça la SOCAM c'est-à-dire que la Société des Embrenages Alidjo avait déjà proclamé ça et aujourd'hui lorsqu'on se retrouve en train de dire que on est en train de refaire ce que Alidjo lui a fait du bien de mieux mais on se pose des questions tout en disant également que pour l'instant je me suis levé parce que ceux de YouTube ont aussi été attaqués nous allons essayer de repartir de les récupérer si peuvent revenir mais en fait comme je suis enfin de le dire la Société Nationale d'Investissement participait justement aux investissements et parce que également au niveau des banques Amadou Alidjo avait réussi à les nationaliser on avait donc des banques qui pouvaient suivre la Société Nationale d'Investissement moi aujourd'hui où sont ces banques-là où sont les banques qui doivent suivre Paul Biya avec sa nouvelle SNI où sont ces banques-là elles n'existent pas elles n'existent pas on est en train de faire du bruit parce que donc on lui dit essaie de lancer quelque chose comme ça et comme ça tout le monde va aussi voir que nous sommes en train de travailler mais les banques les banques que Paul Biya devraient préserver en son cas je voudrais parler de la Bicycle mais la Bicycle n'existe pas la Bicycle n'existe plus on a appelé la société camonaise des banques on a appelé la société camonaise des banques elle est où ? elle a été décuite la Bicycle n'existe plus la Bicycle n'existe plus la Bicycle n'existe plus la Bicycle n'existe plus rocher la Pacifi la Bicycle n'existe plus la Bicycle n'existe plus termine Où est l'un seul camp ? Ce que Paul Biègue a commencé à faire, avec une bombe, c'est juste un saupougage pour vous cacher la vraie réalité. Notre pays est véritablement tombé. On met entre les mains une experte, on met entre les mains des vautours, on met entre les mains des malfrats, on met entre les mains des magouilleurs, des voleurs, des pyrouins. Le Camelot d'aujourd'hui ressemble à un pays riche ou un pays à vendre. Le bilan d'Amadouani Diou est éloquent, même si nous devons reconnaître qu'il a versé du sang des nationalistes. Mais, nous ne pouvons jamais oublier que lui, il pensait aux enfants de demain. Il pensait à l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a plus l'avenir. Le pays est tombé. Le Cameroun doit tout simplement, comme certains le disent souvent, être vendu. Et c'est la vérité. Paul Biya est en train de vendre le Cameroun, de l'enterrer, de partir avec lui dans la tombe, avec l'engongue et toute cette bande-là. La SMI est morte et ce n'est pas avec une baguette magique qu'on peut la ressusciter. Tout en souhaitant la bienvenue à ceux de la chaîne YouTube qui, qui, giurement, nous ont perdus et qui sont revenus et tout en remerciant aussi les autres qui sont en train de partager. Je vous prie de continuer, une fois de plus, à partager pour que nous puissions continuer encore le direct dans les meilleures conditions et que nous soyons moins attaqués. Je sais que c'est compliqué, mais tout au moins, vous devez participer, vous devez faire cet effort pour que nous puissions au moins préserver le direct jusqu'à la fin, malgré nos multiples ennemis qui ne veulent pas nous voir progresser. ... ... ... ... ...